Si vous vous sentez seul, pourquoi ne pas prendre une compagnon ? Ça ne parle pas beaucoup, mais ça sonne ! Sous-titrage ST' 501 Le Leifuse FY2 a été conçu en 1969, je pense, et peut-être l'oeuvre de Fumio Miada, le créateur du Korg MS-20. On ne peut pas en être certain, parce qu'il n'existe pas de dossier à propos de ça, mais ça pourrait être le cas. Alors, c'est une pédale que j'ai achetée moi-même en 1975, et qui était une des premières pédales qui était disponible dans les magasins, du moins en France, et qui ne coûtait pas tellement cher. La compagnie Shinhei a certainement été créée par des ex-employés de chez Teysco, donc une marque japonaise qui fabriquait beaucoup de matériel de musique, des guitares électriques, des amplis, un petit peu de tout, et qui était en fait assez bon marché, et qui ont commencé à attaquer le marché européen à la fin des années 60 et au début des années 70, ce qui explique qu'on l'a trouvé assez facilement dans les magasins. C'était avant la prédominance des effets électro-harmoniques. Donc c'était une époque où en fait, les principaux effets qu'on trouvait en magasin, c'était soit des choses anglaises ou italiennes, des Vox ou des Echos, des pédales qui étaient fabriquées en Italie, ça c'est une autre histoire. Et donc les pédales japonaises étaient beaucoup plus anciennes, et après elles ont été noyées par les pédales électro-harmoniques, mais ça aussi c'est une autre histoire. Donc au niveau technique, c'est une pédale qui est assez simple, qui est donc faite avec deux transistors au silicium, et qui est d'ailleurs pas tellement puissante, parce que vous voyez, les sacs sont clairs, et quand on l'enclenche là, elle est à fond. Donc en fait, c'est une pédale qui n'est pas tellement puissante, c'est même un des défauts qu'on lui reproche, et il y a pas mal de gens qui s'amusent à modifier le circuit, et à rajouter un boost après, alors ça, ça serait plutôt facile, de mettre un genre de LPB1, donc un linear power booster, un petit boost avec un transistor, c'est vrai que ça lui donnerait plus de pêche, et bon là, on est sur le son original, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc ensuite, c'est une pédale qu'on peut utiliser, surtout pour des riffs, voilà, comme ça, c'est vrai que ça sonne très bien avec des riffs. Plutôt que pour des accords, où c'est assez crado. Là, si je fais un mineur, on l'entendra pas, je crois. Ouais, c'est assez crado. C'est un peu le but de la pédale, et c'est ça qui fait son charme, c'est ce son un petit peu crado, qui est vraiment intéressant, et assez unique en fait, ce qui est assez étrange, c'est que la pédale est très simple de technologie, et pourtant, ce son-là est difficile à réobtenir. Alors c'est peut-être les composants, les transistors, les transistors originaux japonais, je suppose. Enfin, de toute manière, elle est assez recherchée, et puis bon, alors donc, pour ce qui est du look, alors franchement, c'est exceptionnel. Donc c'est ce fameux boîtier Calport, donc on voit ici la forme triangulaire, elle est sous la marque Compagnon, mais elle existait sous des autres marques, notamment aux Etats-Unis. Compagnon, c'était plutôt pour la France. Et donc voici les boutons de face, et en dessous, alors ce qui est intéressant en dessous, c'est qu'on a une espèce de cachet, et ce cachet est censé donner une date, et d'après ce que j'ai entendu, la date est un peu compliquée à lire, parce qu'il s'agirait du règne de l'Empereur. C'est un truc qui est lié au règne de l'Empereur, je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, et c'est ça qui permettrait de donner la date, ça fait que je ne sais pas du tout de quand elle est. Mais bon, moi je l'ai acheté moi-même, celle-là, celle-là même, je l'ai acheté en 1975, ici à Marseille, donc je sais d'où elle vient. Pour ce qui est des associations, alors là, franchement, je trouve que c'est une pédale dont il faut garder le son, on va dire, très fuse et très crado, et que donc, il ne faut peut-être pas l'améliorer avec un ampli à lampe. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Donc soit prendre un gros ampli à transistor, ou alors à la rigueur, un gros high-watt, qui maintiendrait bien le son clair, et donc du coup, ça permettrait de garder quand même ce côté explosif de la pédale. Et pour la guitare, alors moi, je pense que c'est une pédale qui irait très bien avec une guitare, avec des petits micros, pas très puissants, donc du coup, comme une Tesco, puisqu'elle a été faite, je pense qu'elle a dû être testée avec, donc comme une Tesco, ou comme une Echo, des petits simples bobinages des années 60, qui n'ont pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de niveau de sortie, à l'extrême rigueur, un micro de strade, ça irait très bien, et là, vous pouvez expérimenter avec tous les micros, puisque de toute façon, ce qui est un des restants avec cette pédale, c'est qu'on ne recherche pas à avoir un excellent son, il faut conserver ce côté crado. Pour ce qui est de la boisson maintenant, alors là, ce que je préconise avec cette pédale, ça sera le Meiguiliju, ce qui est l'alcool, ce qu'on appelle saké dans les restaurants chinois, mais qui n'est en fait pas du tout du saké, c'est un alcool très fort à base de sorgho, chez eux, ça s'appelle l'alcool de sirop de rose, mais en fait, c'est du sorgho, et c'est parfumé à la rose, ça, je pense que ça ira très bien avec ça, d'autant plus que ça se boit dans des petits verres, avec la loupe, et quand on regarde dedans, en général, il y a des dames, donc c'est exactement ce qu'il faut pour cette pédale, c'est un alcool fort, et ça ira très bien avec ça. Voilà donc pour cette pédale, et on finit par un petit accord quand même, parce que ça vaut la peine de le réécouter. et on finit par un petit accordé.